Je suis Salim Diallo, coordinateur de projet. Je viens de la Guinée, Conakry. Je suis venu à cette team pour prendre part au programme de certification en leadership et habilité de direction. Ce que je regrette, c'est d'avoir attendu longtemps pour suivre cette formation, mais comme on aime à dire, mieux vaut tard que jamais. Cette formation est nécessaire, indispensable pour tout gestionnaire qui veut obtenir des résultats, qui veut atteindre des objectifs, qui veut porter un changement. De mon point de vue et de l'expérience d'enseignant que j'ai été d'enseignant à l'université, de formateur, je pense que le contenu de cette formation est adéquat. Il couvre l'ensemble des aspects que doit avoir un leader. Pour ce qui est des formateurs, ils sont hautement qualifiés. Et cette team a su concilier qualité du contenu de formation et qualité des formateurs. Parce qu'on a beau avoir un contenu très bien fait, si les gens chargés de dérouler cette formation n'ont pas la qualification requise, cette formation n'a pas de sens et n'atteindra pas son objectif. Ce qui est aussi remarquable avec cette team, c'est le fait d'avoir invité des professionnels pour échanger leur expérience avec les participants. C'est notamment Madame Pauline Barois, ancienne Premier ministre du Québec, qui est venue partager son expérience avec nous. Ce que je pourrais dire, c'est que cette formation a comblé à moi un déficit. Et à présent, je suis outillé et à même de porter des changements au sein de l'institution, au sein de l'unité de gestion que je gère. Et si je devais noter cette cette team, je l'aurais noter au regard de la qualité de formation, au regard des formateurs, au regard de la qualité. Si je devais donc noter, j'aurais donné à plus avec la mention, cette team fait partie des meilleures institutions de formation. Et ça, je rentre satisfait, très satisfait, et c'est une formation que je recommanderais à d'autres, parce que fondamental. c'est une formation, c'est une formation qui a été un peu plus par rapport. C'est ça, c'est une formation qui a été un développement. Et c'est un développement. Sous-titrage ST' 501